aloha comment vous allez effectivement ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en fait ça fait plus de trois semaines que j'ai pas tourné parce que j'avais pas vraiment l'envie parce que je faisais d'autres choses finalement donc aujourd'hui je suis de retour les gars pour une vidéo un peu la suite de la vidéo sur cobalade et que j'avais fait qui vous a quand même pas mal plu donc je me suis dit je kiffe la thune en ce moment les gars je suis surtout sur tiktok donc si vous voulez me retrouver sur ce réseau n'hésitez pas un bon tiktok qui s'affiche ici c'est un truc avec arthur voilà on n'est pas mal actif le tiktok marche quand même assez bien mieux que la chaîne donc on fait un petit peu les deux en ce moment donc on kiffe tout simplement donc aujourd'hui je voulais vous parler de d'une de mes expériences qui m'est arrivé il ya pas longtemps sur vinted alors je sais pas si vous connaissez vinted mais c'est une application et un site où on peut acheter et vendre des vêtements voilà donc c'est une application vraiment cool à utiliser et on peut vraiment se faire un vrai business grâce à ça ouais donc en ce moment je suis en train de vendre pas mal de trucs et j'économise pour des autres vêtements ou d'autres objets que je pourrais acheter plus tard et je voulais vous parler d'une de mes arnaques qui s'est passé sur sur l'application avant de tout vous expliquer je vais vous montrer tout simplement mon compte vinted comme ça peut-être que s'il ya des pièces qui vous intéresse que je vends n'hésitez pas à aller les acheter tout simplement ça ferait plaisir ça vous ferait plaisir je sais pas pourquoi je parle lentement comme ça mais j'aime bien on est vachement près moi ça change ça change et aussi je voulais vous précisez que je tourne cette vidéo à 22 heures donc bon j'ai pas trop crié tu vois je suis pas trop excité comme les autres fois donc voilà ceci est mon compte vinted voilà toutes les pièces que j'ai vendu franchement pas mal franchement les gars dites moi ce que vous en pensez mais j'ai vendu quand même pas mal de choses donc si vous aussi vous avez pas mal de vêtements que vous utilisez pas et bah les gars créez vous un compte vinted et vendez les un franchement ça part plutôt vite bon ce qui parle le mieux c'est surtout les trucs de marque donc si vous en avez et vous vous mettez pas bah vendez les parce que parce que ça peut être très rentable donc voilà là je vends bon c'est pas ça c'est pas à moi ça ma mère bref je vends ça et ça les gars si vous voulez bon c'est pas non plus des trucs de ouf mais je peux vous cacher que c'est la merde par rapport à mes achats il n'y a pas longtemps j'ai vendu mon jogging ralph loren il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un putain de pyjama mais non c'est un jogging j'ai vendu également ce suite calvin klein que j'ai jamais mis finalement parce qu'en fait je l'ai acheté sur galerie lafayette en solde et il était beaucoup trop petit pour moi je l'ai acheté en m je vais l'essayer vous allez voir donc voilà c'est du m à skip les gars c'est du m je vais pas vous cacher que c'est plus du mix s non mais sérieusement les gars j'ai vraiment une tête de cul en plus donc il ne me va pas du tout franchement et en plus je trouve que la couleur elle est quand même assez abusé il ya plein de trucs partout donc je pense que je l'aurais pas mis beaucoup de fois donc en vrai je suis content de l'avoir vendu je l'achetais 40 euros de base il était à 80 euros et je l'ai vendu 45 donc je me suis fait 5 euros de bénéfices c'est pas énorme mais je vais enlever cette merde maintenant et maintenant les gars je vais rentrer dans le vif du sujet l'arnaque la fameuse arnaque donc je me baladais sur vinted et je cherchais une veste stone iceland je sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est une marque assez prestigieuse qui coûte assez cher donc je voulais une veste parce qu'en vrai c'est quand même stylé le petit badge sur le tec je kiffe bien donc je voulais une veste qui coûte pas trop cher donc je suis allé sur vinted pour voir ce qui se vendait et là je suis tombé sur un article vraiment incroyable vraiment une veste pas trop chère 45 euros qui m'avait l'air clean et tout genre propre donc je contacte le vendeur et après de nombreuses discussions avec celui là je négocie un prix donc je l'achète à 30 euros donc je suis super content j'ai une veste stone iceland à 30 euros vraiment je suis refait de ouf et vient le jour où je la reçoit les gars attention la douille je la reçois et regardez ce que je reçois lire bon là vous me direz ça passe tu vois il ya rien de ouf mais quand on y regarde de plus près on voit en fait que c'est totalement du fake un clairement les gars je me suis fait arnaquer donc voilà ça c'est le fameux badge stone iceland bon là c'est un fake du coup il n'est pas pareil et moi vu que j'étais pas un grand connaisseur de la marque bah je me suis pas douté que c'était du fake donc j'ai acheté sans réfléchir et donc j'ai contacté vinted pour un remboursement et le remboursement ne s'est jamais fait les gars c'était vraiment un bordel vinted pour se faire rembourser c'est impossible franchement il faut vous attendre donc n'achetez pas n'importe quoi et faites attention si vraiment vous achetez un truc faut être sûr que ça vous va et que c'est pas du fake tout simplement parce que bon c'est vrai que je me suis fait niquer 30 balles quoi c'est pas fou je suis pas riche quoi je suis pas riche de ouf hein violent bon je peux passer pour un con pour certains ce que je suis effectivement je suis débile mais ça peut arriver à tout le monde et je fais cette vidéo pour que ça ne vous arrive pas tout simplement petite pause dans la vidéo j'avais tout simplement pas expliqué vraiment pourquoi la veste c'était une arnaque je parle pas très fort désolé hein il ya ma mère qui dort à côté mais c'est une arnaque parce que tout simplement la veste était vraiment en mauvais état la fermeture éclair était vraiment dégueulasse je vous mettrai des photos de ce que je raconte parce que j'ai plus la veste et aussi il y avait une grosse tâche sur la manche et il y avait aussi un trou sous le bras ici enfin bref enfin bref une catastrophe cette veste c'est n'importe quoi les gars et voilà moi je vous quitte en ASMR bon voilà en tout cas si vous voulez acheter mes articles parce que je pense que je vais en reposter sur mon compte mon compte c'est tout simplement maxime.sun77 donc abonnez vous à mon compte ce serait vraiment cool j'ai 9 personnes qui m'ont acheté des trucs et ils ont tous dit que c'est excellent à 5 étoiles pas partout je suis incroyable comme personne donc voilà je voulais juste vous mettre en garde par rapport à vinted et des arnaques qui peut avoir sur l'application n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo go les 100 likes ce serait cool rejoignez moi sur instagram maxime.sun n'hésitez pas et abonnez vous aussi à mon compte tiktok parce qu'on est on est pas mal actif sur ce compte on fait pas mal de vues donc n'hésitez pas à aller voir les gars on a bientôt 4000 abonnés c'était une petite vidéo courte voilà pour mon petit retour en ce moment je passe le bac donc tu auras peut-être pas beaucoup de vidéos mais voilà je mais j'essaierai de faire le maximum que je peux en tout cas d'ici là portez-vous bien bisous les reyes Tous les soleils des tropiques On se raconte en musique On a toute la vie pour s'aimer En attendant on vient lancer J'aime le soleil